En Arnèche, en revanche, pas de classe fermée pour l'instant. L'une de nos équipes s'est même rendue à l'école maternelle de Valls-les-Bains qui accueille 77 élèves. Seulement quelques jours après la rentrée, parents, enseignants et élèves semblent avoir bien compris et pris les gestes barrières. Regardez ce reportage signé Damien Le Fauconnier et Nicolas Ferron. 8h30 à l'école maternelle de Valls-les-Bains. Après seulement 4 jours de classe, le protocole est bien assimilé par les parents. Ce sont eux qui font laver les mains aux enfants avant de les laisser aux instituteurs. Pour la plupart en toute confiance. Je trouve que ça se passe bien parce que la maîtresse a mis des règles. Ils essayent de ne pas faire sortir les classes en même temps. Ils sont vachement sur l'hygiène. Dès qu'on rentre, on lave les mains des enfants, on ne se mélange pas et je trouve ça super. Les aides enseignants appelés ADSEM sont chargées de tout nettoyer deux fois par jour. Table, chaise, tout objet que les enfants peuvent toucher. Quant aux élèves, à 5 ans, ils semblent avoir parfaitement assimilé les gestes barrières. Il faut se laver les mains très souvent. Il faut se moucher, les mettre à la poubelle. Il faut mettre du gel. Il faut rester à distance. Tu sais pourquoi on fait tout ça ? Parce qu'il y a le coronavirus. Pour les enseignants, c'est masque toute la journée avec souvent la nécessité de hausser la voix pour être entendus à travers le tissu. D'autant que certains enfants ont des problèmes d'attention après de nombreux mois sans être retournés en classe. Ce qui change aussi, c'est reprendre des habitudes d'élèves. Il y en a certains qui ne sont pas revenus à l'école depuis mars et on sent que l'école est loin. Donc il va falloir reprendre des habitudes d'élèves et les mettre en confiance. A première vue, les mesures de sécurité ne semblent pas bouleverser le quotidien des enfants. Le problème se pose plus pour les enseignants. Le port du masque toute la journée pour l'adulte est très difficile. Dans la mesure où les enfants ne voient plus l'expression de notre visage, qui est très importante en maternelle. Et également, notre habitude de prendre les enfants proches de nous, de les toucher, de les prendre sur nous, ce n'est plus possible. Donc on doit garder notre distanciation avec les enfants et ça c'est très compliqué. L'inspection académique affirme se tenir prête à réagir à toute suspicion de cas de Covid dans les écoles, en lien étroit avec les services de la préfecture et l'agence régionale de santé.